Allons retrouver notre collègue Andy Saint-André, parce qu'au moment où on se parle, Andy, les dirigeants de la FAE se rencontrent pour une deuxième journée pour évaluer toutes les options sur la table. Alors, ils se rencontrent en ce moment. Est-ce qu'on a une idée à cette heure-ci de la suite des choses? C'est une excellente question, Julie, et on l'a posée tout au long de la journée. Au début, on pensait peut-être avoir des nouvelles et des développements, une réaction de la Fédération autonome de l'enseignement sous le coup de midi. Finalement, écoutez, il est quoi? 17h03 ce soir, on n'a toujours aucune idée qu'en viendra cette réaction syndicale. Cependant, on nous dit que l'objectif est d'y aller d'une réaction avant le TVA 22h ce soir. Donc, ça pourrait prendre encore quelques heures. On est devant les bureaux de la Fédération autonome de l'enseignement, Julie, qui a réagi de façon expéditive, très rapidement, de façon immédiate, j'ai envie de dire, quand le premier ministre a réagi ce matin en disant, écoutez, arrêtez les grèves, il en va de la réussite de nos enfants. La Fédération autonome de l'enseignement est venue dire, c'est du chantage émotif. On dit que ce qui fait mal aux élèves, c'est l'école publique qui se détériore depuis 25 ans. Je suis allé parler de ces propos du premier ministre avec quelques enseignants, enseignantes sur les piquets de grève aujourd'hui. Écoutez ce que ça donne. Je ne pense pas que ça va aider les négociations qu'on arrête de faire la grève. Le but, c'est justement, c'est de s'asseoir puis de négocier le plus rapidement possible. Les professeurs n'ont jamais été autant unis. Même ceux qui étaient anti-grève, ils ont voté la grève à 99%, donc en ce moment, c'est unis pour longtemps. Jusqu'à temps qu'il y ait des bonnes discussions à la table. C'est du chantage émotif, vraiment. Encore une fois, on utilise les femmes pour essayer de les faire sentir mal. Ce qui est vraiment contradictoire dans le discours de M. Legault, c'est qu'il va dire, on fait du mal aux enfants, mais ça fait des années qu'on ne s'occupe pas de l'école publique. C'est ça qui fait du mal aux enfants. Nous-mêmes, professeurs, on a des enfants. On se bat aussi pour nos propres enfants, pour les enfants de tout le monde. Alors la question, Julie, c'est de savoir, est-ce que la grève générale illimitée va se poursuivre? Est-ce que c'est envisageable que ce soit suspendu? Est-ce qu'on va décider d'aller de l'avant, par exemple, avec un conciliateur à l'image du Front commun? En tout cas, si on se fie au tweet de l'Alliance des profs de Montréal, qui est affiliée à la FAE, on a publié à peu près une heure, nous retournerons en classe auprès de nos élèves lorsque le gouvernement s'engagera à appliquer un remède aux mots de l'école publique. Je ne sais pas ce qu'il faut déceler à travers ça, lire entre les lignes, Julie. En tout cas, on saura sans aucun doute au cours des prochaines heures, alors que la FAE, je le rappelle, doit réagir à savoir qu'est-ce qui va devenir finalement de la grève générale illimitée. Oui, dès qu'il y a un dénouement, nous serons en mesure d'y aller en direct, bien sûr. Merci, Andy. Plaisir, Julie. Au revoir.